dans une existence il y a des moments de bascule c'est ce que vit aujourd'hui philippe doutot un caméraman de 45 ans ouais tout ce qui est outil en fait aidé d'un copain ce célibataire sans enfant vide son appartement de la banlieue parisienne qu'il vient de vendre pour se lancer dans une vie radicalement différente vraiment j'avais envie de larguer l'appart là il faut que je largue les amas en fait donc vraiment c'est non non ça me dérange pas du tout de le de le lâcher du tout quoi après oui un petit peu de nostalgie forcément quand tu vis 15 ans dedans mais voilà c'est bien intégré c'est une page qui se tourne de ma vie philippe a fait un choix qui peut paraître fou pour la plupart d'entre nous ce fourgon avec lequel il déménage il a librement choisi d'y passer désormais sa vie à tel point qui lui a même donné un surnom la michel c'est mon michel michel c'est mon fourgon et c'est là que je dors d'habitude y'a pas de carton mais c'est là que je dors un espace miniature dans lequel il doit faire rentrer au forceps ses affaires là c'est le bazar là c'est un vrai bazar j'aime pas quand c'est comme ça j'aime pas rouler comme ça il est maintenant temps de dire au revoir à son ancienne vie bonne route ouais on se croise on reste connecté de toute façon c'est grave et qui va l'aventure yes merci mec ciao philippe tourne définitivement le dos à sa vie de parisiens stressés allez hop putain il est vraiment pas fait pour la ville mon michel les bouchons non je veux plus vivre ça quoi ça c'est un truc ça m'emmerde pour lui fini de subir les bouchons les horaires et les contraintes je sais pas ce que je vais faire demain et je m'en fous c'est vraiment ça c'est que c'est ça la liberté quoi c'est que c'est d'avoir envie d'aller là où on a envie de faire ce qu'on a envie partir en van sur les routes se libérer du carcan du travail et de la consommation de plus en plus de français se laisse tenter on savait le camping car très populaire pour les vacances mais aujourd'hui le van sa version plus simple et moins coûteuse est devenu un moyen de changer de vie le phénomène arrive des états unis là bas ils sont des milliers à avoir fait le choix de vivre au quotidien dans leur van très suivi sur les réseaux sociaux ils racontent leur van life se réveiller le matin assister au lever du soleil sans personne autour c'est tellement reposant c'est un peu ma méditation un choix qui permettrait de redonner du sens à son existence et de quitter une vie dominée par la surconsommation un train de vie minimaliste que choisissent même des familles alors comment s'y prendre pour réussir cette aventure de quoi vit-on au volant d'un van et combien de temps cette expérience peut-elle durer une semaine après s'être échappé définitivement de sa vie parisienne nous retrouvons philippe au réveil ivre de liberté comme tous ces gens qui vagabondent sur les routes il a la sensation que le monde lui appartient qui est une idée qui est l'idée de prendre l'avion mais quelle idée de prendre l'avion et d'aller au soleil s'en fout rien il fait 15 degrés il ya personne là il ya personne pour t'emmerder à la plage elle à toi la vie en van une vie double face d'un côté de grands espaces pour terrain de jeu de l'autre un chez soi miniature à l'intérieur le fourgon de philippe ne fait que six mètres carrés une maison sur roue qu'il a acheté neuve 45 mille euros tu as la cuisine donc tu as les réchauds un tiroir avec plein de couteaux et de fourchette tu as un autre tiroir pour ranger tous tes ustensiles c'est exactement pareil qu'un bateau là il ya la partie salle de bain une salle de bain avec toilette et douche et même un lit double c'est là que je dors alors la question que souvent les gens se posent c'est est ce que tu dors tu as oublié de te plier dans le lit et comme je suis un garçon grand et ben non je peux dormir comme ça direct mais pour vivre dans cet habitacle de poche philippe a dû vendre tous ses meubles et une bonne partie de sa garde-robe je me suis séparé de pas mal de choses et j'en ai encore trop là j'ai refait un petit point après le déménagement et va falloir que je refasse du tri parce que je pense qu'il ya 30% de fringues en trop et en fait c'est comme ça que tu tu te j'allais dire de désintox en fait mais en fait tu diminue au fur et à mesure tu fais pas tout d'un coup je crois pas que tu arrives à faire tout d'un coup moi je le fais petit à petit et je pense que vraiment psychologiquement aussi ça te permet aussi de de t'alléger tout doucement tout le temps tout le temps tout le temps et moi j'adore cette phrase en fait c'est tu mesures ton degré de liberté au poids des choses que tu transportes en vivant dans cet espace confiné philippe s'est rendu compte qu'il pouvait être heureux en consommant moins pour l'électricité il est autonome grâce à des panneaux solaires installés sur son toit pour l'eau il n'a qu'un réservoir de 100 litres qu'il recharge toutes les semaines je suis limité donc si j'y vais comme un fou furieux comme à la maison en fait je vais me retrouver à re remplir à la fin de la journée quoi donc il faut y aller mollo 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 sur l'eau tu es quand même un peu radin quand tu commences à faire de la vie en fourgons aménagés ce mode de vie minimaliste au volant de sa maison ambulante lui permet de changer de décor chaque jour et de goûter au plaisir de balades improvisées comme ici en vendée dans les marais salons c'est le kiff sans déconner regarde ça comment c'est beau c'est pour ça qu'il faut pas passer par les routes express faut pas passer par les autoroutes quand tu voyages en van il faut savoir se perdre se laisser surprendre tu t'adaptes tous les jours et t'as jamais un jour qui se ressemble t'es vraiment t'es vraiment pas dans la routine ce jour là pour déjeuner il improvise même une dégustation d'huîtres en tête à tête avec un habitant du coin salut je m'appelle philippe ça va micheline lamouette aujourd'hui c'est ma collègue de boulot hop alors pas mal une vie pleine de surprises proche de la nature mais qui carbure tout de même au gasoil on va te donner à manger michel chaque mois philippe dépense près de 250 euros d'essence pas de quoi pour autant faire culpabiliser ce nouveau nomade moi j'ai que ça mon seul impact environnemental c'est mon fourgon et c'est c'est le gasoil qui consomme sinon l'électricité elle vient du solaire et puis en même temps moi je fais pas des trajets tous les matins aller retour en me tapant une heure de bouchon avec mon véhicule donc oui j'ai une impact environnemental mais je pense qu'elle est beaucoup moins forte que des gens qui vont vivre dans une très grande maison qui auront deux voitures qui vont surchauffer leur maison qui vont utiliser plein d'énergie qui finalement vont être polluantes pour vivre pleinement l'expérience au volant de son van il faut aussi apprendre à dénicher de beaux endroits pour passer la nuit s'il tente de les repérer sur internet et sur des applications comme celle ci qui recense les meilleurs spots où s'arrêter partout dans le monde mais le problème des bonnes adresses c'est qu'elles sont souvent prises d'assaut comme ici sur l'île de noir moutier alors on arrive là je trouve qu'il ya un peu trop de monde voilà mon petit coin de paradis la noir moutier ça devient un air de camping car philippe déteste se retrouver à côté des touristes en camping car ça je supporte pas moi car pour lui ils incarnent le mode de vie consumériste qui la fuit heureusement il y à ce camion vintage à la décoration unique dés qu'il est dans la même région il donne rendez vous à julien un ami on a le droit à quoi là une dizaine bien 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 infusé tu vas être bien excité ce soir ce photographe a pris la route il y à trois ans après une séparation depuis il vit et travaille dans son van poêle à bois meubles chinés et récup c'est lui même qui a fabriqué son intérieur au fur et à mesure des années son van il est quand même absolument exceptionnel il est beau je le trouve super beau mais bon c'est parce que c'est bien c'est important de se sentir bien dans un endroit comme ça puisqu'il est petit on peut y rester parfois plusieurs heures quand il pleut dehors plus il nous ressemble et plus il nous plaît et mieux on sent et plus on peut rester le temps à l'intérieur vous l'avez compris pour réussir sa vie en van il faut personnaliser son espace alors ces dernières années certains professionnels ont même décidé de faire de ces aménagements une spécialité près des plages du débarquement en normandie une petite maison à l'ambiance champêtre planté au milieu de ce qui ressemble à un camp de nomades des caravanes une estafette de collection nous sommes chez eric et son fils nathanaël deux passionnés pendant longtemps ce menuisier et cet électricien ont cantonné leur amour des vannes aux vacances mais il y a deux ans le père et le fils se sont lancés le défi d'aménager ce petit utilitaire vintage de deux mètres carrés un petit plan extérieur pour voir un peu le volume que ça représente c'est vrai que c'est très minimaliste on a réussi à intégrer un lit qui fait donc deux mètres par un peu plus de 120 ils arrivent à insérer un sommier pour le lit et l'espace pour une gazinière postée à l'époque sur les réseaux sociaux leur rénovation fait sensation on voulait prouver que dans un petit véhicule ancien on peut faire quelque chose de bien visiblement c'est ce qui a aussi plus aux personnes qui nous suivait voilà beaucoup nous ont dit bah si vous avez eu du potentiel pour faire ça dans un petit véhicule on imagine que dans un grand ce sera pas un problème des gens leur passe commande alors ils décident de monter leur entreprise il y a deux ans leur spécialité des intérieurs très cosy et écolo tout en bois et leur affaire tourne bien ils réaménagent un à deux véhicules par mois en ce moment ils travaillent sur le van de lucille et pierre françois eux aussi ont donné un prénom à leur maison roulante inspirée par sa couleur noire le voilà il est là c'est qu'un numéro sont-ils parce que beaucoup de vannes ont des noms ouais c'est un peu qu'un numéro est bien dormi elle a fait des études supérieures de marketing lui était en cdi chez ikea mais il y a deux ans ils ont décidé de tourner le dos à une carrière toute tracée pour partir sur les routes on voulait voyager presque tout le temps et donc le meilleur moyen de tout le temps voyager c'est d'avoir ouais d'avoir un van son chez soi à portée de main on va dire portée de volant aujourd'hui ils arrivent à vivre en travaillant à distance dans le marketing et le graphisme ils en sont déjà à leur deuxième utilitaire d'occasion celui ci ils l'ont acheté 8500 euros et veulent en faire un lieu de vie à part entière dans l'ancien je trouvais qu'il n'y avait pas assez de rangement donc moi c'est ce qui m'a porté le plus ouais du rangement et surtout de l'espace pour que on puisse tous les deux travailler sur une table et pas l'un dans le lit et l'autre sur les toilettes en fait c'est ça à l'époque on était beaucoup à travailler dans le lit presque allongé toute la journée donc à la fin c'était un petit peu pesant c'est une amie architecte qui leur a imaginé cet intérieur soigné avec un coin cuisine et un vrai espace pour travailler aujourd'hui donc on va travailler sur on va poser les cloisons pour définir les espaces on va aussi fermer le dessus du lit et on va aussi avancer sur sur la partie meuble eric et son fils assure le chantier pendant un mois la facture totale est d'un peu plus de 20 mille euros équipement compris une grosse somme que le couple a financé grâce à son travail car une vie en van ne rime pas forcément avec vacances sans fin sur l'île de noir moutier le temps est à la grisaille dans son van philippe se réveille en douceur quand il pleut pas comme ça j'ai toujours ouvert j'adore le bruit le vent là en plus il fait pas froid c'est bon pas désagréable il fait 15 degrés cette vie de bohème il la finance pour l'instant grâce à ses économies et aux fruits de la vente de son appartement mais pour prolonger l'aventure le plus longtemps possible il tente de se réinventer un métier c'est ma première semaine de van lifer à 100% et pour l'occasion je voulais vous faire profiter un petit peu des super spots dans lequel je suis il a créé une chaîne youtube dans laquelle il raconte ses expériences même les mauvais jours quand la météo n'est pas de la partie une sorte de manuel de la vie en van pour les nuls ça c'est la toute première vidéo que j'ai faite la présentation de mon fonds voici donc michel avant de vous faire visiter michel sachez une chose c'est qu'il est pas très 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 propre aujourd'hui philippe réalise une à deux vidéos par mois salut à toi internaute parce que des deux voyages et de liberté aujourd'hui un petit tuto pour bien verrouiller les portes de son fourgon oui parce qu'on sait jamais la sécurité c'est important c'est très très simple tu prends la ceinture de sécurité tu la tires entièrement tu la passes dans la poignée de la porte et tu l'accroches comme une ceinture de sécurité même si certaines vidéos sont vues par près de 800 000 personnes ça ne lui permet pas encore de payer tous ses frais il ne faut pas grand chose vraiment pas grand chose mais il faut quand même être viable sinon je vais m'arrêter à un moment donné je vais être obligé de retourner dans le travail que je faisais avant mais il a le temps de voir venir car l'avantage de cette nouvelle vie c'est que philippe a considérablement réduit son train de vie donc si on fait un petit point sur les dépenses que je faisais avant quand j'avais mon appartement à gauche ce que lui coûtait son quotidien en ville entre ses mensualités ses charges ses impôts et son téléphone philippe dépensait chaque mois près de 1200 euros à droite ses frais sur la route sans mensualité ni charge à payer le gros de son budget reste l'essence et au total il débourse moins de 350 euros par mois c'est trois fois moins que dans sa vie d'avant plus ça va plus je diminue mon train de vie et je garde toujours un confort qui est super agréable il dépense moins il gagne moins comme tous ces nouveaux nomades qui ont décidé de vivre dans leur van il adopte un mode de vie décroissant loin des normes de notre société de consommation un choix qui ne fait pas l'unanimité après plusieurs jours sur les routes philippe fait escale dans ce quartier pavillonnaire près de nantes un endroit tranquille où vivent depuis longtemps ses parents retraités après 40 ans de travail lui sur des chantiers elle parfois à l'usine ils peinent à comprendre le choix de leur fils on a été très fiers de sa réussite après tout il avait il a travaillé il a sûrement travaillé très dur pour en arriver où il est alors comme du jour au lendemain il nous annonce qu'il veut changer de vie alors on peut être inquiet vous auriez préféré que je continue dans mon métier effectivement où j'étais installé où je gagnais correctement ma vie et plutôt que de remettre les choses en cause et de me sentir moi je suis vachement plus heureux à vivre comme je le fais que les dernières années de professionnels que j'avais oui disons que nous vis-à-vis de la vie qu'on amenait on prenait un métier on assurait notre métier pratiquement jusqu'à la retraite il n'était pas question d'en changer ou quoi que ce soit faire le choix de l'instabilité comme Philippe une tendance actuelle qui passe mal auprès de cette génération qui a vécu l'âge d'or de la société de consommation je vois un peu le bazar dans les idées reçues non ? qu'est-ce que tu veux que je te dise moi c'était pas dans notre tempérament d'avoir des trucs comme ça ça c'est sûr mais ça n'ébranle pas Philippe bien décidé à reprendre la route même s'il n'imagine pas finir sa vie en vanne à terme il aimerait acheter une petite maison en pleine campagne impossible d'estimer le nombre de français qui ont fait le même choix que lui mais un chiffre donne une indication sur l'ampleur du phénomène il s'est vendu cette année près de 10 000 vannes c'est 25% de plus qu'il y a 5 ans